Alors à la fin du tracé, le patron va ressembler à ceci. Mais si vous n'avez pas suffisamment de papier, sachez qu'on peut tracer le dos depuis les lignes du devant. Alors une mesure dont on va avoir régulièrement besoin pendant la construction, c'est la mesure du bassin. Donc le 1 vingtième du bassin, qui chez moi est égal à 5,1 cm. On aura également besoin du 1 huitième du bassin, qui chez moi est égal à 12,75. Une chose qui sera importante, c'est le montant, qui chez moi est égal à 28 cm. Bon, je vous montrerai à l'image comment prendre la mesure du montant. Et bien la prendre si vous voulez réussir votre patron. Alors maintenant, si vous voulez tracer le devant et le dos à partir des mêmes lignes, vous allez tout de suite, à partir du haut de la feuille vers le bas, marquer votre 1 vingtième du bassin et tracer une horizontale. Ensuite, du côté vers le milieu, vous mettez pareillement votre 1 vingtième du bassin et vous tracez une verticale. Ensuite, de la taille en descendant, vous allez mettre votre mesure du montant. Et du montant, en descendant, vous allez mettre votre mesure de hauteur entre jambes. Alors, vous allez donc mesurer du montant jusqu'à la nouvelle ligne que vous venez de tracer en dessous, donc la hauteur entre jambes, et diviser cette distance par deux. Voilà, les points que vous avez trouvés en divisant par deux, vous allez les remonter de 6 cm. Maintenant, ici, sur le montant, à partir de la ligne de côté, en allant vers le milieu, vous allez mettre votre 1 vingtième du bassin. Passer une ligne jusqu'en bas. Passer une ligne jusqu'en bas. Ici, sur le montant de la ligne qu'on vient de tracer, qui est donc le droit fil vers le milieu, vous allez mettre à nouveau votre 1 vingtième du bassin. Et vous tracez jusqu'en haut, en pointillé. Alors, cette première ligne en pointillé, on peut la faire au crayon. Ensuite, vous prenez cette distance et vous divisez par 4. Et à partir de la nouvelle ligne, en allant vers le côté, vous mettez le premier quart, comme ceci, et vous tracez jusqu'en haut. Maintenant, toujours ici, sur le montant, vous allez remonter cette ligne de votre 1 vingtième du bassin. et votre règle courbe et vous courbez au niveau de la cheville, de chaque côté de la ligne centrale, vous allez mettre 11 cm. et vous rejoignez comme ceci à la fourche et comme cela, sur le côté. de ce niveau, je vais vous demander de plier votre feuille pour pouvoir reporter toutes les lignes du devant sur le dos. Il vous suffira de plier votre planche comme ceci et avec une roulette, vous reportez toutes les lignes sur l'autre côté. On retrouve donc ici la ligne du milieu devant qu'on avait ici en rose. On la retrouve également ici. Maintenant, elle devient la ligne du milieu dos. On a également la ligne qu'on avait tracée en pointillés ici. La voici ici. On a la fourche. La fourche, elle est là. On a notre ligne de droit fil ici. La ligne de taille. On a également cette mesure-là qu'on retrouve ici. sur la cheville. On marque un petit point. Sur les genoux, on a également les points du devant. Et pareil pour la cheville. Voilà. Du côté de la cheville, à partir des points du devant, on va rajouter un centimètre. Et au niveau du genou, à partir des points du devant, on va rajouter un et demi. Voilà. Comme ça, on finit une fois avec le bas parce que c'est long. C'est un peu embêtant pour... Voilà. Ici, sur le montant, du côté du dos, à partir du point de côté ici, à partir du point du devant, donc de ce point, en vous dirigeant vers le côté, vous allez rajouter cette mesure. Donc, c'est 5,1. Alors, je vous dirais, si vous êtes très marqué au niveau des hanches, vous allez mettre complètement les 5,1 centimètres. Et si vous n'êtes pas trop marqué, si vous êtes plutôt droite, comme moi, vous allez mettre 3 et réserver 2. Cette ligne ici, vous allez la remonter de 11,5. Donc, on va faire pareil du côté du devant. On remonte de 11,5. Maintenant, de ce côté, à partir du bout de la fourche ici, en allant vers le milieu devant, vous allez remettre votre 1,20 du bassin. Voilà. et à cette mesure, vous allez rajouter le reste qu'on avait gardé ici, donc 2 centimètres. Ce 2 centimètres, vous le descendez de 1. et le 1, vous le rejoignez au genou. de 1,00. Voilà, je le prie, du pêre, et le 1,00. Et le 2,00, de 1,00, vers le 1. 2,00. et le 2.00, vers le 2,00. Voilà, et selon votre morphologie, vous allez donc venir, si vous en ressentez le besoin, vous allez venir faire une petite courbe là, comme ceci. Vous observez bien l'aspect de votre patron, si vous jugez que c'est nécessaire, vous prouvez à ce niveau là. Et maintenant, on sait rejoindre la fourche du devant au point du dos ici. On va tracer les pinces pour cintrer notre pantalon. Donc vous allez prendre votre mesure de taille, le quart de votre tour de taille. Qui est égal chez moi à 18,25. Ici, sur le devant, à partir de la ligne du milieu devant ici, en allant vers le côté, vous allez mesurer. Voilà, là où vous tombez sur votre... Voilà, maintenant, vous prenez cette mesure. Donc chez moi, ça fait 4,1. Cette mesure est donc... Cette mesure est donc la mesure de la valeur des pinces dont j'ai besoin pour cintrer mon devant. Donc pour cela, ici, sur le côté, je vais pincer de 1 cm. Voilà, les 1 cm que je rejoins sur le point qu'on avait remonté ici. Ensuite, ici, sur la ligne du droit fil, je vais mettre 2 cm. Donc 1 de chaque côté. 13,5 cm, la longueur de la pince. 13,5 cm, la longueur de la pince. Et ici, sur le milieu devant, je vais mettre 1 cm de pince. 1 cm que je rejoins à la fourche. Voilà, et du côté du dos, je rejoins mon point de genou. Donc, à mon point de côté, ici. Ensuite, je fais la même chose. Je prends mon quart de tour de taille. Donc à partir du milieu dos, vers le côté. Je prends cette mesure. 18,25 cm. Ensuite, je mesure ce qu'il me reste. 7 cm. J'ai donc 7 cm sur le dos pour pouvoir cintrer mon pantalon. Ici, sur le côté, je vais prendre 1,5 cm de pince. Que je trace jusqu'au point qu'on avait remonté là. Sur le milieu dos, en allant vers le centre, je vais prendre 3,5 cm et je pince jusqu'à la fourche. En traçant cette ligne, vous allez la prolonger à partir. D'ici, de votre 1,20 cm de bassin. Et vous marquez comme ceci. Et maintenant, je trace ma ligne de taille dos en rejoignant le milieu au côté, comme ceci. Ensuite, je mets mon écart poitrine moins 1, qui est égal à 11 cm. Et je trace ma ligne centrale de pince pour le dos. Alors, la pince dos est de 14,5 cm. Et sur cette ligne de pince, alors, je viens mettre ce qu'il me reste sur les 7 cm. Je pense qu'il me reste 2 cm environ. Et je mets là, un de chaque. Pour finir le patron, vous allez donc prendre le soin de courber pour celles qui en ont besoin. Pour celles qui en ont besoin. S'il y a besoin, vous courbez vos latérales là, là. Moi, je n'en ai pas besoin. Pas vraiment besoin, sauf cette partie que je vais réparer. Que je vais prendre le temps de réparer plus tard. J'ai déjà testé mon patron. Je sais que cette façon de disposer les pinces correspond bien à ma morphologie. Maintenant, sachez que vous pouvez, évidemment, changer cette façon de mettre les pinces. Par exemple, ici, moi, j'avais pris 3,5 cm. Je sais que c'est ce qui me va. Maintenant, si vous n'avez pas besoin, on va prendre un exemple ici, sur le dos. Vous n'avez pas besoin d'une pince sur le dos. Alors, vous enlevez cette pince sur le dos. Et vous la mettez, par exemple, ici, sur le milieu devant. Ou alors, sur le côté, pareil pour le devant. Si vous n'avez pas besoin, je n'ai pas besoin que votre fourche de devant ici, au niveau de la bravette, qu'elle soit droite. Vous n'avez pas besoin de la guiésée, comme j'ai fait ici. Alors, dans ce cas, vous éliminez cette pince. Vous restez droit sur la ligne du milieu devant. Et vous répartissez la valeur de la pince, soit sur le devant ici, soit sur le côté. Voilà, donc chacun va disposer les pins selon sa morphologie et selon le style qu'il veut donner à son pantalon. Merci. Merci.